bonjour à tous on espère que vous allez bien oui on a fait aussi le prix avec la caméra on a fait la pêche à l'émarque voilà il est là donc on a mis une caméra au bout on a mis la gopro avec le boîtier étanche il y a une fixation vélo donc voilà on va vous le montrer après et on a deux petites lumières de VTT on a fait aussi pour le switcher aussi l'état du 4x4 voilà l'état du 4x4 voilà l'état du 4x4 et on a été ? au bas valet dans les bas de valentine et comme la charque est encore en plus la balessa du 4x4 le terrain sera encore chez nous et aussi on a pied on a mis des bouts et on a des cailloux heureusement qu'on a des 4x4 parce que là l'avant on ne connait plus l'avant si on filme l'avant du 4x4 voilà donc il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire tu voulais dire ? et bien en fait si on prendait la opel et bien on va être coincé on aurait pris l'opel oui l'opel zafira on aurait été coincé dans la vie mais ça on a de la chance parce que maman elle est partie au boulot oui mais de toute façon on n'aurait pas pris la voiture normalement pour aller là-bas donc voilà donc on va vous montrer tout ça en vidéo bonjour à tous aujourd'hui c'est la chaîne de papa je suis avec papa donc aujourd'hui on va mettre un aimant dans un puits et on verra si on va rattraper des choses hop je te montre et donc c'est un aimant de puits 210 kg il est lourd non mais il a une force de 210 kg et on a fait un petit montage avec la gopro et donc on a fait un petit montage avec la gopro pour aller dans le puits vous filmez tout ça avec de la lumière donc on va mettre tout ça en route c'est parti si vous ne voyez pas les petits trous et bien aussi on va vous montrer le puits il est vraiment sombre donc on allume la caméra et puis c'est parti mon kiki on va mettre un petit peu de lumière ok j'espère que vous aimez bien voilà si vous aimez bien cette vidéo abonnez-vous sur la chaîne des petits pouces des petits pouces aussi et aussi si vous n'avez jamais fait la pêche allemande nous avons vu des petits pouces nous avons vu des petits pouces nous avons vu Il faut vraiment ça parce qu'il faut trouver des trucs qu'on peut peut-être pas chez nous, mais si on en a, c'est pas grave. On peut quand même l'avoir aussi. J'espère qu'on va rentrer à des quatre choses. Alors là, en fait, je sens le fond, l'aimant qui touche le fond. Donc on fait plusieurs mouvements afin d'essayer de faire toute la surface du puits. Au fond, l'eau a l'air assez claire. Et j'espère qu'avec la caméra, ça va rendre bien, que je n'ai pas trop remué le fond, qu'on puisse encore voir le fond actuellement. Et aussi, j'espère que l'eau, elle n'est pas froide. Ah ben, ça, on s'en fout. C'est la caméra qui est dans l'eau. Attention, on s'en fout. Par contre, si vous êtes dans un champ et que l'on a pluie, et bien si vous trouvez un caillou comme nous, et bien en fait, c'est ici que vous trouvez un caillou comme nous. C'est quelque chose ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien ! Un petit boulon. C'est tout. Il n'y a quand même beaucoup de bouillasse. Abonnez-vous et surtout laissez des commentaires. Si vous aimez bien cette vidéo, faites des pouces bleus. Donc là, voilà, hop, c'est fini. Je rebouche. Donc là, on était vraiment, comme vous pouvez le voir, on était vraiment en plein champ. Donc là, on va reprendre le 4x4. Et on va aller dans un puits, mais à mon avis, il est récent. Il a été tubé. Donc il est toujours dans le secteur de là où j'habite. Et donc, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. On vous reprend tout de suite. Ce qui est bien avec le 4x4, c'est qu'on peut faire demi-tour partout. Alors, hop, on va essayer de monter le talus, là. On va essayer de faire demi-tour, là, là. On va monter le petit talus derrière. On va essayer de faire demi-tour sur le talus. Ça risque de pencher un petit peu. Filme, montre de l'autre côté. Je peux filmer devant ? Ouais. Hop, on va retirer les 4 roues motrices. Et voilà. On va l'autre fuie, maintenant. Tu leur dis à tout à l'heure ? À tout à l'heure. Alors voilà, nous sommes arrivés. Donc ici, c'est la Sarthe, en fait, qui est encore un peu au-dessus de son niveau habituel. Et donc, là, c'est l'état du 4x4. C'est moitié enlisé. Donc, il va falloir que je refasse tout le chemin en marche arrière pour pouvoir sortir de là. Je ne vous dis pas, on a passé quelques flaques d'eau. Voilà. Donc, je vais vous filmer tout ça pour repartir. On est en train de mettre tout au puits. Il y a de la bouillasse, quoi. La bouillasse ? On peut glisser avec la bouillasse. Ah, il est en plus. Alors voilà le puits. On est où, là ? Ça s'appelle les basses vallées en juine. Oh, il y a des petites souris. On va les attraper ? Non, 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 on va les attraper. Alors là, en fait, les basses vallées, c'est des... C'est des basses vallées, bien sûr. Et dès que la Sarthe passe en cru, ces vallées sont inondées, en fait. Et donc, là, c'est une peuplerée que j'avais en entretien. Donc, que j'avais en entretien. Et donc, maintenant, elle sera bientôt coupée. Et tu sais. Et... Attends, réalisée. Et donc, je savais qu'il y avait ce puits-là. Par contre, je doute qu'on trouve quelque chose dedans. Comme vous, on a vu qu'il a été tubé. Donc, on va regarder ça, en fait. Et aussi, il y a des verres de terry, là, mon pauvre. Il y a des verres de terry ? Oui, oui, oui. On va faire attention. Non, oui, tu, tu, tu. Et c'est parti ! J'espère qu'on va attraper des souris ! Non, c'est ce que tu m'entraies, non ? Non. Et voilà. Allez, on va. A nous. Ça a l'air du point de faire. Ah, voilà, parce qu'il n'est pas sombre, il est sombre. C'est que la bouillasse. C'est pas que tenir, hein, papa. C'est dommage qu'il y a eu la crue. C'est quoi la crue ? C'est l'eau qui est montée. Ah, oui. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, si jamais on... S'il n'y a pas beaucoup d'eau, il y en aura moins. Ouais. Non, mais il n'y a rien là. Je sens. Donc, si vous voulez un petit peu faire des puits ici, il faut faire très attention à les souris, il faut les... Il y a beaucoup de douillasse. Et surtout, on a été écrasé avec de l'eau, donc alors, ça suffit d'être pantaine. Donc, on ne pouvait pas faire toujours tout, hein. Heureusement qu'on a un 4x4. Ah, bah, là, oui. Si on n'avait pas de quelqu'un, on serait coincé toute la vie. Bah, pas toute la vie, mais on serait bien coincé. Et là, à part un tracteur... Et si on est avec une Opel, voiture, et bah, aussi, avec l'Opel, on serait coincé. Et si on essaye de rouler, ça fait plein. Ah, il y a l'entrée de champ, là. Est-ce que je peux faire demi-tour ici ? Là, de... Je peux faire plein de bouts derrière. Bon, voilà. On s'aventurait là. Je crois que ça va être risqué. Bon, bah, hop. On va continuer en marche arrière. Jusqu'au bout, je crois. On va repasser dans l'eau en marche arrière. La maison pour ma vie, t'as enlevé ses chaussures. Bah, là, oui. Ouais, parce que t'en es mis partout, en plus, sur la banquette. Bon, bah, je vais arrêter de filmer, je crois. Bon, petit tchao. À bientôt. À la prochaine vidéo. Donc, il n'y aura pas que des vidéos de pêche à l'aimant. Là, on aurait plein de vidéos. Il y aura de la mécanique. On a des vidéos importantes. Des vacances, bientôt ? Oui. En vacances, on va aller chez papy et mamie. À bientôt. Au revoir. Au revoir, et si vous abonnez-vous. Et si vous laissez aussi des commentaires.